... Très bon début de week-end à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur SICA TV dans cette nouvelle édition du journal de l'économie, une édition que nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Le Mali, à nouveau premier producteur africain de coton, le pays a détrôné le Burkina Faso selon le département américain de l'agriculture. Début d'année difficile pour le Kwanzaa, la monnaie angolaise continue de perdre de la valeur face au dollar. Enfin, le FMI se défend de vouloir imposer l'austérité en Tunisie. Vous l'aurez compris, le Mali a repris sa place de premier producteur de coton en Afrique. Bamako a détrôné à nouveau le Burkina Faso qui détenait ce titre. Ceci grâce à la volonté politique des autorités maliennes, une volonté qui a eu raison du manque de soins apportés au coton au Burkina Faso. Le Mali, à nouveau champion africain du coton. Avec 1,3 million de balles de fibres blanches, le pays dépasse le Burkina Faso selon les estimations du département américain à l'agriculture. Ce rendement qui est supérieur à celui de l'an dernier de 90 000 balles a été rendu possible grâce aux autorités du pays qui ont alloué un budget colossal à l'agriculture et pris l'option de faire table rase des mauvais engrais pour n'en utiliser que ceux de bonne qualité. Autant de stratégies qui semblent avoir donné de bons résultats. Car si l'on en croit les estimations du département américain à l'agriculture, le Mali devrait obtenir plus de 445 000 tonnes contre 400 000 tonnes pour le Burkina Faso, deuxième en progression de 18%. Ce retour du Mali en force s'explique aussi par une augmentation du rendement passée de 852 à 933 kilos à l'hectare. Rappelons qu'entre 2013 et 2014, le pays avait été détrôné par le Burkina Faso, principalement à cause des problèmes de gestion interne et de retard de paiement qui avaient entraîné une chute de sa production. Depuis le début de cette année 2018, la monnaie nationale angolaise vit des moments difficiles. Le Kwanzaa ne cesse de perdre de la valeur face au dollar, une situation qui risque même de compromettre les efforts entrepris par le nouveau président pour relancer l'économie du pays. L'année 2018 commence plutôt mal pour le Kwanzaa. Pour la deuxième fois en ce mois de janvier, la monnaie nationale angolaise a subi une baisse de 10% de sa valeur face au dollar, passant parfois de 182,6 à 203,6 Kwanzaa pour un dollar. Cette baisse opérée par la Banque centrale angolaise est aussi appliquée à l'euro, qui a été vendue à un taux de 248,7 Kwanzaa par euro, ce qui représente une baisse de 11% par rapport au taux de 2,21,26 Kwanzaa pour un euro utilisé lors de la dernière vente aux enchères de devises organisées par la Banque centrale angolaise. La chute de la valeur du Kwanzaa intervient alors que le pays a officiellement abandonné l'indexation de sa monnaie sur le dollar le 3 janvier dernier. Parallèlement, les déboires du taux officiel du Kwanzaa et les pénuries de devises fortes font grimper le prix du dollar dans le marché noir à 445 Kwanzaa par dollar, ce qui, selon certains analystes, risque de freiner les efforts du président Joao Lourenso, qui, depuis son avènement à la tête du pays, tente d'attirer des investissements susceptibles de réanimer l'économie angolaise. Le Fonds monétaire international se défend de vouloir imposer l'austérité en Tunisie, ceci dans un contexte où le pays est le théâtre de manifestations parfois violentes, faute d'amélioration des conditions de vie des populations. Nous reconnaissons, bien sûr, la frustration du peuple tunisien, dont les aspirations économiques restent inassouvis. Ils veulent la croissance et l'équité. L'UFMI veut certainement la croissance et l'équité. Je pense que nous voulons tous ça. Et la réforme économique est clairement le moyen d'y parvenir. Nous ne voulons pas l'austérité. Nous voulons des réformes bien équilibrées, bien mises en œuvre socialement, équilibrées. Je répète, c'est ce que nous essayons de faire en soutenant le gouvernement dans cet effort. Direction maintenant la Chine. La Chine qui a vu sa croissance s'accélérer à 6,9% en 2017. Il s'agit d'un sursaut attendu après avoir enregistré en 2016 la pire performance depuis plus d'un quart de siècle. Il faut dire que c'est la première fois depuis 2010 que l'activité s'accélère pour la deuxième économie mondiale. C'est vraiment surprenant pour la plupart des économistes de voir la robustesse de la croissance économique chinoise en 2017. Je pense que l'économie chinoise traverse en fait une période de transition très positive et qui est sous-estimée hors du pays. Si on regarde les chiffres, on se rend compte que le secteur des services en Chine représente désormais plus de la moitié du PIB et est bien au-dessus du secteur de l'industrie. Je pense que, si vous y prêtez attention, les récentes politiques gouvernementales ont insisté sur la réduction des risques financiers et sur les réformes des entreprises nationales. Le changement n'est pas aussi radical que nous le voudrions, mais cela va dans la bonne direction. Place maintenant au débat du jour. On se retrouve juste après la pause avec Kazimir Kouidjo. Kazimir Kouidjo, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui avec vous, nous allons au Togo pour parler balance commerciale. On fait une prévision de 609,64 milliards de francs CFA de déficit pour l'année 2018. C'est bien ce que présentent actuellement les données statistiques au niveau de l'OME. Le Togo va enregistrer un déficit de sa balance commerciale de l'ordre de 609,64 milliards de francs CFA pour le compte de l'année budgétaire 2018. Et la tendance va se poursuivre apparemment jusqu'en 2020 ? Bien sûr Inès, la tendance va se poursuivre jusqu'en 2020 où la moyenne, enfin, la note serait autour de 600, 615 milliards de francs CFA en termes de déficit pour le Togo. Et ceci explique la volonté manifeste donc du pays à ne pas véritablement développer les exportations. C'est-à-dire que le Togo importe plus de produits de consommation et bien services que le pays n'en produit. Et c'est le résultat qui malheureusement sera, durant les trois prochaines années, sera donc la statistique au niveau du pays. C'est le résultat auquel il faut s'attendre au niveau donc de la balance commerciale, au niveau des échanges entre le Togo et les autres pays du monde. Est-ce qu'il y a une bonne chose pour la santé économique de ce pays ? Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays, surtout un pays qui en ce moment ne secouait pas une crise sociale. Ce n'est pas du tout bien pour le pays. Il faut le dire, le Togo vit cette situation comme son voisin de l'Est depuis donc plus de 20 ans. La balance commerciale de ce pays a été toujours déficitée. Il est donc difficile aujourd'hui de retrouver au niveau du pays des indicateurs pouvant permettre aujourd'hui d'équilibrer cette balance-là parce que quand nous avons interrogé les données statistiques en dehors du phosphate, en dehors du ciment et bien évidemment les produits agricoles que le pays essaie d'envoyer vers l'extérieur, on ne remarque pas une forte croissance de ces produits-là au niveau de la balance commerciale. et ceci pose le problème du pouvoir d'achat du Togolais à véritablement faire face donc à ces besoins. Le pays est obligé de décaisser environ 609,64 milliards de francs et à face supplémentaire pour le compte de l'année 2018 pour véritablement nourrir le Togolais. Vous voulez dire qu'en général les Togolais ne produisent pas ? Ils n'aiment pas l'agriculture ? On ne va pas au champ au Togo ? On va au champ mais on ne va pas suffisamment au champ pour produire de la richesse. Il y a peu de candidats alors ? Il y a peu de candidats au champ, il y a beaucoup plus la jeunesse au niveau des grandes villes pour développer des services qui forcément n'ajoutent pas encore de la valeur à l'économie. Et donc il va falloir travailler aujourd'hui pour véritablement développer la plus-value au niveau du pays pour que véritablement le Togo puisse, comme le dit le dirigeant, le Togo puisse être donc la plaque tournante en termes d'exportation au niveau de la saurégion. En tout cas, le débat se fait de plus en plus au niveau de l'État central qui donc est en train avec ses partenaires techniques et financiers voir dans quelle mesure véritablement il faut accompagner des structures privées notamment au niveau de l'investissement privé pour que véritablement l'agriculture puisse apporter de la plus-value pour que l'industrie d'extraction également puisse apporter un mieux-être à l'économie du pays. Donc le débat est en cours mais le bout du tunnel n'est pas avant 2020. Finalement, Kasmik Pédia, comment se présente l'année 2018 pour le Togo ? L'année 2018 va se porter un peu comme l'année 2017-2016 où le pays est allé chercher suffisamment dans sa cahyote pour s'alimenter et donc le Togolais va vivre au dépend des pays asiatiques qui sont leurs premiers fournisseurs en termes de vivre, notamment le riz. Le pays va également débousser un peu plus pour les infrastructures parce que le Togo est en train de se moderniser et enfin le Togo pour le compte de l'année 2018 va dépenser suffisamment de devises locales, donc le CFA, pour aller acheter les biens et services dont il a besoin pour véritablement faire face aux besoins de sa population qui, il faut le dire, aura beaucoup à faire, aura beaucoup à dépenser d'énergie pour véritablement faire face aux situations qui de plus en plus n'est pas du tout reluisant au niveau de la sous-région parce que pour la plupart des pays de la sous-région, le déficit en termes de balance commerciale reste toujours un peu élevé et il va falloir travailler pour véritablement remonter la pente. Alors, Kasmik Pédiot, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour la balance commerciale du Togo va être dans les bonnes normes ? Déjà avec environ 7,5 milliards de francs CFA de la BAD injectés il y a quelques mois encore dans le secteur de l'agriculture, on pourrait dire que véritablement ça pourrait commencer mais qu'est-ce que vous voulez ? 7 milliards, ce n'est pas largement suffisant pour renverser la tendance. Il va falloir trouver le mécanisme par lequel le Togo puisse trouver les meilleurs financements et d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, le débat est en cours au niveau du gouvernement ensemble avec ses partenaires européens pour voir véritablement dans quelles conditions financer l'agriculture, financer l'agrobusiness pour que véritablement le Togo puisse produire pour le Togolais afin que le surplus puisse être vendu à des pays comme le Bénin, comme le Burkina Faso qui rêvent également de faire remonter leur balance commerciale. En tout cas, je l'ai dit, il va falloir attendre la fin de 2020, surtout que la crise politique, la crise sociale que traverse le pays ne permet pas encore aux statisticiens de voir véritablement si la balance commerciale pourrait être aménuisée quitte à ce que véritablement le pays soit sur le marché international. En tout cas, nous espérons que la tendance va changer et que tout ira bien pour les Togolais. Merci beaucoup à vous, Kazmi Pédiot, d'être passé sur le journal de l'économie. Rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. On vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle édition du journal de l'économie. À demain donc.